Bonjour à tous. Pour étudier la convergence d'une série de puissances, il existe plusieurs critères. Dans cette vidéo, on va se concentrer à savoir comment utiliser le critère des séries géométriques pour étudier la convergence et calculer la somme d'une série de puissances. Critères des séries géométriques. Une série est dite géométrique si ces termes peuvent s'écrire sous la forme A fois R exposant N moins 1, où N est l'indice de sommation qui va de 1 à l'infini. R est appelé la raison et A, c'est le premier terme de la série. On sait qu'une série géométrique converge si et seulement si sa raison en valeur absolue est plus petite que 1. De plus, lorsqu'elle converge, la somme de la série est donnée par la formule A sur 1 moins R. Dans cette vidéo, je ne ferai pas la preuve de ces deux derniers énoncés, je vais seulement me contenter de savoir bien les appliquer. Maintenant, comment détecter qu'une série est bien géométrique? Bien, une façon de détecter, c'est de développer les termes et d'observer que pour passer d'un terme à l'autre, il suffit de multiplier par R et ce, peu importe le rang. Ce qui veut dire que si on pose le terme général égal à U indice N, eh bien, le terme suivant, U N plus 1, est égal à R fois U N. En isolant R, on voit que R est le quotient de deux termes consécutifs. Donc, pour être une série géométrique, la raison R doit être la même, peu importe le rang N. Sans faire la preuve du critère de convergence, je peux quand même vous expliquer l'intuition qui est derrière. Disons qu'on parle d'une série à termes strictement positifs. Le critère de convergence, c'est que la raison doit être plus petite que 1. Eh bien, si R était plus grand ou égal à 1, c'est-à-dire le rapport de deux termes consécutifs était plus grand ou égal à 1, ça voudrait dire qu'on ajoute des termes de plus en plus gros ou du moins constants jusqu'à l'infini. Et on sait qu'une série, pour avoir des chances de converger, on doit additionner des termes qui diminuent de plus en plus. Donc, ça vous donne une intuition du pourquoi le R doit être plus petit que 1 pour que la série converge. Exemple 1, trouver l'intervalle de convergence de la série suivante et sa somme si possible. Dans un premier temps, je vous suggère de développer les premiers termes de la série. On observe que 1 fois X donne X, X fois X donne X carré, puis X carré fois X donne le prochain terme. Bref, il est fort probable que R soit la valeur X. Maintenant, on peut le démontrer en faisant le quotient de deux termes consécutifs dans le cas général pour n'importe quel N. Donc, UN plus 1, c'est le terme général auquel, à tous les N, je substitue N plus 1. Donc, j'ai X exposant N plus 1 au numérateur et le terme général tel quel, donc X exposant N au dénominateur. N plus 1 moins N, ça me donne 1, donc la raison est égale à X exposant 1. Remarque, dans une série de puissances géométriques, R dépend de la variable X, mais ne dépendra jamais de l'indice de sommation N. Deuxième étape, je vais identifier A et R. R, je l'ai déjà trouvé. A, c'est le premier terme de la série, donc si vous avez développé votre série, vous n'avez qu'à identifier le premier terme. À l'étape 3, je vais maintenant trouver l'intervalle de convergence en isolant la variable X dans l'expression « valeur absolue de R est plus petite que 1 ». Ça, c'est équivalent à isoler la variable X dans R compris entre moins 1 et 1. Donc, la série converge si et seulement si valeur absolue de R est plus petite que 1. C'est équivalent à valeur absolue de X plus petite que 1. Et donc, X doit être compris entre moins 1 et 1. S'il y en a qui ont de la difficulté à comprendre ceci, bien dites-vous que, par exemple, une demi, c'est plus petit que 1. Mais moins une demi en valeur absolue, c'est aussi plus petit que 1. Donc, il faut vraiment aller chercher toutes les valeurs entre moins 1 et 1. Quatrième étape, trouver la fonction vers laquelle la série converge sur son intervalle de convergence. Donc, la fameuse somme, c'est F de X est égal à A sur 1 moins R. Et maintenant, à A, on substitue la valeur 1. Et à R, on substitue la valeur X pour avoir 1 divisé par 1 moins X. Alors, pour conclure, on dira que la série est égale à sa somme, 1 divisé par 1 moins X, pour tous les X dans l'intervalle de convergence, qui est de moins 1 à 1 avec les deux extrémités ouvertes. Dans le cas d'une série géométrique, l'intervalle de convergence sera toujours ouvert. Voici un deuxième exemple. Alors, comme d'habitude, je vous suggère de développer les premiers termes de la série. Pour détecter s'il s'agit bien d'une série géométrique, je vais utiliser la première option, qui est de trouver par quoi multiplier le premier terme pour trouver le deuxième terme. Donc, au numérateur, on voit qu'en multipliant par parenthèse X moins 2, ça fonctionne. Au dénominateur, en multipliant par 3, ça fonctionne. Si on passe du deuxième au troisième terme, ça fonctionne aussi fois X moins 2 au numérateur, fois 3 au dénominateur. J'ai bel et bien une série géométrique. Maintenant, pour énoncer la valeur de R, je vais quand même faire la deuxième option, qui est de faire le rapport de deux termes consécutifs pour tout N, c'est-à-dire UN plus 1 sur UN. Alors, je vous recommande d'abord d'écrire UN plus 1 fois l'inverse de UN, étant donné qu'on va avoir affaire à des fractions, puis de diviser par une fraction, c'est comme multiplier par son inverse. Donc, UN plus 1, ça me donne parenthèse X moins 2 exposant N plus 1, divisé par 3 exposant N plus 1, plus 1. Donc, tous les cas sont substitués par N plus 1. Ensuite, j'ai l'inverse du terme général en remplaçant K par N, c'est-à-dire X moins 2 exposant N au dénominateur, fois 3 exposant N plus 1 au numérateur. Maintenant, je vais tenter de simplifier les exposants de la parenthèse X moins 2. Donc, je soustrais les exposants N plus 1 moins N, ça fait 1. Donc, j'ai X moins 2 exposant 1 au numérateur. Je fais la même chose maintenant avec les 3. Je soustrais les exposants N plus 1 moins N plus 1 plus 1, ça fait 3 exposants moins 1. Donc, j'ai 3 exposants 1 au dénominateur. Maintenant, la valeur de A, c'est simplement le premier terme de la série, qui est X moins 2 divisé par 3 au carré, donc divisé par 9. Maintenant que je signe une série géométrique, je vais dire que la série converge si et seulement si la valeur absolue de R est plus petite que 1. Donc, ici, R est égal à X moins 2 divisé par 3 en valeur absolue est plus petit que 1. Je dois maintenant coincer cette expression-là entre moins 1 et 1 si je veux enlever la valeur absolue. Maintenant, je dois isoler X. Je vais m'occuper du divisé par 3. Je vais multiplier par 3 de chaque côté des inégalités. Comme ça, j'obtiens moins 3 et plus petit que X moins 2 et plus petit que 3. Maintenant, je vais me débarrasser du moins 2 en additionnant 2 de tous les côtés de l'inégalité. J'ai donc moins 3 plus 2. X moins 2 plus 2, ça donne X. Et 3 plus 2, ça va me donner 5. Donc, X est compris entre moins 1 et 5. J'ai donc trouvé mon intervalle de convergence. Il me reste à trouver la somme. Sur l'intervalle de convergence, la série géométrique va être égale à A sur 1 moins R. Étant donné que j'ai affaire à des fractions, je vais l'écrire sous la forme A fois 1 divisé par 1 moins R pour simplifier les expressions. Donc, A, c'est X moins 2 sur 9 et je multiplie par 1 divisé par 1 moins X moins 2 sur 3 qui est la valeur de R. Maintenant, je vais distribuer le 9 sur la parenthèse au dénominateur. J'ai donc 9 moins 9 fois X moins 2 sur 3. Le 9 et le 3 se simplifient. J'ai X moins 2 toujours au numérateur. Il me reste 9 moins 3 fois parenthèse X moins 2 au dénominateur. Je vais simplifier un peu au dénominateur. Donc, dans les constantes, j'ai 9 plus 6 qui va me donner 15 et moins 3X. J'ai donc trouvé l'expression de la fonction vers laquelle la série converge sur son intervalle de convergence. En conclusion, la série est égale à la fonction X moins 2 sur 15 moins 3X pour tous les X dans l'intervalle de convergence qui est moins 1 jusqu'à 5 ouvert. Voici un dernier exemple de série dont il faut trouver l'intervalle de convergence. Donc, j'ai développé les premiers termes de la série, puis je tente de trouver par quoi multiplier 1 pour donner X. Bien, ça donne X. Par quoi multiplier X pour donner X carré sur 2? Bien, c'est fois X au numérateur, puis fois 2 au dénominateur. Donc, dès le départ, je ne vois que ce n'est pas une série géométrique. Qu'est-ce qui serait arrivé si on avait fait l'option 2, R égale au quotient de deux termes consécutifs? Mais par la magie de l'informatique, je vais vous faire la démarche en accéléré. On aurait obtenu X divisé par N plus 1. Alors, puisque la raison dépend du rang N, ici, on est certain que ce n'est pas une série géométrique. Donc, dans ce cas-ci, il faudrait utiliser un autre critère pour étudier la convergence de la série. Notez ce petit truc pour repérer rapidement si une série géométrique. Dans une série géométrique, dans le terme général, l'indice de sommation est uniquement à l'exposant et de degré 1. Donc, dans ce cas-ci, à cause du cas factoriel au dénominateur, on pouvait se douter que ce n'est pas une série géométrique. En résumé, étudier la convergence d'une série de puissances consiste à trouver toutes les valeurs de X pour lesquelles la série converge. Si la série de puissances est géométrique, on identifie le premier terme A et la raison R. Remarque, A et R peuvent dépendre de la variable X, mais ne doivent pas dépendre de l'indice de sommation. La série converge alors si et seulement si R en valeur absolue est plus petit que 1, ce qui correspond à coincer R entre moins 1 et 1. On trouve alors toutes les valeurs de X qui satisfont ces inégalités. Enfin, sur l'intervalle de convergence trouvée, la série converge vers la fonction f de X égale A sur un moins R. Le critère des séries géométriques est un des rares critères qui donne une formule pour trouver la somme de la série. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada